Le Val-Mur de la Maison-Boraux Le Val-Mur de la Maison-Boraux, c'est un des vins icônes de la Maison. C'est un grand cru qui n'est pas particulièrement connu. Sur les sept grands crus, ce n'est pas le plus important au niveau superficie. Néanmoins, c'est celui qui a probablement le plus de structure, le plus de densité et le plus de personnalité. Donc, on apprécie fortement ce grand cru pour sa maturité. Par contre, il est relativement tardif. Donc, on sélectionne les raisins qui ont les meilleures maturités en fonction des sols et des sous-sols qui nous intéressent le plus. Et ensuite, pendant la vinification, c'est un des grands crus sur lesquels on se permet environ 20 à 25 % d'élevage en fût de chêne. En revanche, on n'est jamais sur des fûts neufs chez Moreau. On travaille toujours avec des fûts de 2 à 3 vins. Toujours pour garder de la rondeur et de la complexité, mais jamais pour apporter des notes de bois. Et donc, c'est un des grands crus qui nécessite 2 à 3 ans avant de s'ouvrir complètement et de se révéler complètement. Mais une fois ces 2 à 5 ans de bouteilles, on se retrouve avec un grand cru qui est excessivement expressif avec beaucoup de minéralité. Toujours ce côté un petit peu fumé, ses fruits secs, énormément de complexité et un vin qui a un potentiel de garde qui est énorme, qui peut aller jusqu'à 15 à 20 ans. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !